Donc, il est 18h pile, on va commencer, c'est le coaching continuel, c'est différent d'habitude. Donc, on va commencer par la prière. Je vais vous laisser remettre ce moment-là, je ne sais pas qui veut remettre le moment au Seigneur. Mais moi, je vais prier. D'accord, on y va mon frère. Grand Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle journée, Seigneur, que tu nous accordes. Encore une fois, tu t'émoignes, Seigneur, ta fidélité envers tes enfants. Et nous sommes là, Seigneur, pour avancer avec toi dans ton œuvre éternelle, celle que tu nous as conseillée, avant de monter au ciel vers le Père. Nous voulons, Seigneur, que ta main s'étende, éternelle, sur tout ce que nous allons faire ce soir, Seigneur mon Dieu. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous guide et que ta lumière, Seigneur, nous éclaire. Père, nous sommes à toi, éternel être Dieu. Dispose toutes choses, Seigneur. Fais silence, éternel, en tout ce qui nous distrait, éternel, fasse silence, afin que, Seigneur mon Dieu, tu sois assis sur le trône de nos cœurs et dire toutes choses. Père, je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont en train, éternel, de vouloir se connecter, Seigneur, entre Dieu. Nous voulons être cette famille soudée, Seigneur, qui, assis comme Marie à tes pieds, veulent apprendre, éternel, entre Dieu. Viens, éternel, et guide-nous par ton Esprit. Instruis-nous et conduis toutes choses par la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est sérieux. Aujourd'hui, du coup, pour le coaching continuel, on va voir comment être efficace dans le partage de la vision MMD et IE avec les croyants. OK. Voilà, parce qu'on sait que le partage de la vision est l'un des éléments essentiels. Et parfois, ce n'est pas facile. On peut se rendre compte que, bon, gagner les perdus… Bonsoir, mon frère Alain, ça va ? Bonsoir. Salut Alain. Bonsoir. 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 J'ai raté la prière. Ça va, mon frère. Mais lundi, c'est toi qui prie ? Tu ne vas pas rater. Je ne sais pas, j'ai eu du mal pour me connecter, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, toi, j'étais là depuis 16h45. Il n'y a pas de problème, tu es là, c'est le plus important. Et du coup, comme je disais, c'est important d'être efficace. Il y a quand même des choses qui nous permettent d'être efficaces dans le partage de la vision avec les croyants. Il y a les deux éléments les plus importants, enfin, pour nous, en tout cas, deux, on va dire, deux choses sur lesquelles on doit vraiment porter notre attention. C'est gagner, bien entendu, les personnes en les faisant passer par le processus de groupe de découverte. Et aussi partager la vision parce que c'est important aussi d'avoir de plus en plus de personnes. On a de cesse de répéter, la moisson est grande et peu sont les ouvriers. Plus on peut intéresser des personnes à être des ouvriers dans la moisson et mieux ça sera. Et plus vite, on verra des réveils émerger un peu partout dans le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la question, ça serait de comment être efficace dans le partage de la vision MMDIE avec les croyants. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir trois éléments clés que je vais vous partager. Puis après, on aura une foire aux questions et vous avez aussi, bien entendu, le droit de me dire peut-être que je ne suis pas d'accord ou d'apporter quelque chose. Mais on va partager ensemble. Et le premier élément pour moi que j'ai analysé, c'est que le fait de partager une vision qui va mobiliser, il faut chercher à être clair et précis. Souvent, dans le partage de la vision, on a tendance à vouloir faire très compliqué et à ne pas vraiment apporter des éléments qui vont être précis, qui vont parler aux gens et qui vont être comme une accroche. Je m'explique. Quand on reste dans la simplicité, on apporte l'élément, le but principal de cette vision. Et je vais vous poser la question, quel est le but principal de cette vision? C'est un petit quiz. C'est facile. C'est quoi le but principal de cette vision? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette vision? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la vision? Voilà, on veut gagner le plus de l'âme. Amen et amen. On veut gagner des personnes, on veut gagner des âmes qui vont devenir des disciples et qui vont faire des disciples. C'est ça, la multiplication, en fait. Ça ne s'arrête pas juste à gagner des personnes qui vont devenir des disciples, parce que sinon, ce n'est pas de la multiplication. Mais c'est gagner des personnes, elles vont devenir des disciples et elles vont faire des disciples. Et ça, ça devient de la multiplication. Et c'est important de présenter ça en premier à nos amis croyants. Quand on leur parle de ça, ça va déjà attirer leur attention. Ils vont se dire, ok, gagner des âmes, ok, qui deviennent des disciples, ok, et qui font des disciples. Ça, déjà, c'est un élément qui, pour certaines personnes, est même nouveau. Vous voyez, je ne sais pas, quand vous, vous partagez la vision, mais déjà, arriver d'avoir des personnes qui me disent, des disciples qui font des disciples, ça met un petit truc, en fait, en tête. D'accord? Et c'est l'élément central pour nous qui fait qu'on s'appuie sur Matthieu 28, du verset 16 à 20, pour dire qu'on est dans cette vision de multiplication. C'est l'objectif majeur et c'est la première question que les pensants vous poseront. Ils vont vous dire, mais ta vision, là, c'est quoi le but principal? Ça permet de faire quoi? Ça croit de nouveau, en fait. En quoi c'est nouveau? Parmi toutes les choses qui se font déjà. Vous voyez? On parle d'un mouvement de discipola qui peut balayer une ville, qui peut balayer un État, qui peut balayer une nation et être reprise partout dans le monde. Par des disciples fidèles qui obéissent simplement à ce que Jésus leur demande de faire. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est un mouvement. Ça touche l'impact. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut faire comprendre aux personnes parce qu'il y a une réalité. À chaque seconde, il y a une personne qui décède et à chaque seconde qu'une personne décède, si elle a connu le Seigneur, elle a gloire à Dieu. Mais si cette personne n'a pas connu le Seigneur, nous tous on connaît sa destination, en fait. Vous voyez? C'est quelque chose de sérieux. Il faut savoir mettre en avant dans le partage de la vision. Pourquoi on fait ça? Parce que sérieusement, il y a encore trop de personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas gagnées. On a fait beaucoup de choses et qu'on fait beaucoup de choses, mais ce ne sont pas les choses les plus efficaces. Ce ne sont pas les choses qui suscitent la multiplication. Vous voyez? Ce ne sont pas les choses qui vont toucher plus efficacement les foyers. Vous voyez? Et nous savons que nous pouvons mieux faire avec cette vision et cesser avec les choses d'avant qui n'impactent que peu pour choisir de faire ce qui est le mieux, le plus adapté pour gagner les âmes pour le Seigneur. Ne craignez pas de mettre les pieds dans le plat en demandant à la personne avec amour et sagesse. Par exemple, au cours des six derniers mois, combien de personnes as-tu gagnées pour le Seigneur? Vous pouvez demander ça à la personne avec amour et sagesse. Et vous attendez que la personne vous réponde. Quand cette personne-là vous répond, vous lui dites et est-ce que tu aimerais gagner beaucoup plus d'âmes pour le Seigneur et faire en sorte que ces âmes-là puissent devenir de véritables disciples du Seigneur et qu'autour d'elles, il y ait aussi des personnes qui sont impactées et qu'autour de ces personnes impactées, il y ait d'autres personnes qui sont impactées. Est-ce que tu voudrais ça? Je vous assure que quelqu'un qui est croyant est né de nouveau ne pourra jamais vous dire non. La personne va dire oui, bien sûr. La personne va effectivement vous dire oui, bien sûr. Et la personne va même vous dire attends, t'es sérieuse? Il faut me partager ton truc là. Vous voyez, il y a cette manière-là de vraiment faire comprendre à la personne qu'on peut faire mieux. On peut parvenir à ce qu'on appelle la multiplication et ça m'amène au deuxième point. Parce que j'avais dit qu'on allait voir plusieurs points. Je ne sais pas si jusqu'ici vous avez des questions que vous aimeriez ajouter en élément. Le premier point, si j'ai bien compris, c'est gagner des âmes, c'est ça? C'est faire comprendre que cette vision a pour but de gagner des âmes qui vont devenir des disciples et qui vont elles-mêmes faire des disciples, qui vont eux-mêmes faire des disciples. C'est ça, en fait. C'est être clair dans le partage de la vision. Et au deuxième élément, le deuxième élément, en fait, c'est mettre l'accent sur la multiplication. Quand vous avez expliqué ce que cette vision est, quel est son but principal, vous allez expliquer ce que la multiplication, elle est concrètement. Qu'est-ce qu'elle fait? La multiplication, c'est le levier de vitesse de ce mouvement. Et ce levier de vitesse, il est réel, il est palpable, il est tangible. Nous avons des chiffres. Vous avez vu au cours de la formation des exemples bien concrets, comment cela se déploie dans certains pays comme la Chine et d'autres pays. On n'est pas en train de parler de multiplication parce qu'on s'est levé un matin et qu'on a eu une visitation angélique. On parle de choses concrètes qui se voient et qui sont étayées. D'accord? Pourquoi cette multiplication se fait? C'est parce que nous nous attachons à toucher les personnes et leur cercle d'influence plutôt que de tout simplement toucher les personnes elles seules. C'est comme ça que la multiplication, elle se fait. On ne s'attache plus à seulement vouloir gagner une personne, mais on s'attache à vouloir gagner cette personne et toutes les personnes qui sont rattachées à elle. C'est cette personne-là elle-même, d'ailleurs, qui gagne les personnes qui sont rattachées à elle. D'accord? Et ça, c'est un élément conséquent qui change la donne. Quand on partage ça aux non-croyants, je vous assure qu'ils restent surpris. Ils se disent, mais attends, tant qu'on peut toucher la personne, son foyer, sa maison, mais comment tu fais ça en fait? Vous voyez? Comment ça se fait qu'après tout le foyer, il sera touché, toutes les personnes peuvent être exposées au sein des Écritures et commencer à vouloir suivre Christ et à suivre Christ? Et à finir, au final, à devenir, je ne sais pas, une Église, vous voyez? C'est un partage de l'Évangile de la façon la plus importante sans y mettre aucun frein, aucun prérequis. Pourquoi c'est un partage de l'Évangile sans y mettre aucun frein, aucun prérequis? La personne, elle est chez elle, elle est avec son groupe de personnes sur qui elle a son influence. Il n'y a pas de prérequis. On ne te demande pas un diplôme moche, pas trop quoi, d'être passé par une école de théologie. On ne te demande pas d'être passé par une école biblique. On t'expose juste à l'autorité des Écritures et Dieu fait son affaire. Vous voyez? Et ça, c'est important. La Bible elle-même, elle dit que Dieu ne fait exception de personne. Cette vision aussi, elle ne fait exception de personne. Tout le monde peut faire un groupe de découverte. Vous voyez? C'est simple, en fait. C'est la simplicité du groupe de découverte qui fait que tout le monde, tout le monde peut faire un groupe de découverte. Et que ça ne met pas de frein, en fait, pour les personnes. Ça ne les empêche pas de débuter, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette affaire, en fait, de Bible? Qu'est-ce que c'est, cette affaire de Dieu? Vous voyez? Et ça, c'est important. Les groupes de découverte, vous pouvez leur rappeler qu'ils sont participatifs. Ça, c'est important de le dire à votre groupe de croyants, à vos amis croyants. C'est participatif. Les gens apportent leur pierre à l'édifice. Ce n'est pas une personne qui est là en train de parler et tout le monde l'écoute. C'est chacun a quelque chose à amener. Chacun a quelque chose à dire. Chacun a exposé à l'édifice. C'est un partage. C'est un moment où on partage les uns avec les autres. Ce n'est pas une personne qui partage et puis les autres doivent absolument recevoir. Ça, c'est quelque chose de magnifique dans ce deuxième élément qui est la multiplication. Et ces personnes qui ont partagé, elles vont à leur tour partager. Parce que vous vous rappelez dans le groupe de découverte, à un moment, il y a une question où vous devez dire avec qui vous allez partager ce que vous avez reçu. Oui, oui. Et ça, ça aussi, ça contribue à la multiplication. Parce que, je ne sais pas, moi, on va l'appeler Marie-Claire. Marie-Claire, elle fait un groupe de découverte. Elle partage un verset qui l'a vraiment frappé. C'est quelque chose qui, voilà. Elle se dit, il y a un truc que j'ai retenu là. Marie-Claire, lundi, elle va au travail. Elle rencontre Béatrice. Et elle dit à Béatrice, j'ai envie de te partager ça parce que ça m'a touchée. J'aimerais t'en parler. Béatrice, elle-même, elle est touchée par ce que Marie-Claire lui a dit. Elle va aller dire à Marie-Claire, c'est bien ça, mais c'est dans quel contexte ? Marie-Claire est très, très contente de lui dire, j'ai un groupe de découverte. Si tu peux venir. Vous voyez, des fois, il y a des choses simples comme ça dans les groupes de découverte qui sont tellement simples, mais tellement efficaces. Le partage, et ça, ça, ça diffuse, vraiment, ça diffuse l'évangile de manière excellente. OK. Il y a aussi, donc, participatif, on encourage à découvrir et apprendre à aimer Dieu. Donc, il y a les questions aussi de responsabilité aussi. On a toutes ces questions-là, en fait, qui nous permettent d'apprendre à obéir à Dieu, de l'aimer, de tenir nos engagements aussi. Vous voyez ? Tout ça, ce n'est pas laissé de côté. Il y a l'unité, il y a l'adoration. Tout ça, ça se trouve, en fait, dans ce phénomène de la vision MMD et IE. Et il y a un élément qu'il faut faire comprendre à nos amis croyants. La vision, on ne laisse pas les gens comme ça à se débrouiller et à se dire, écoute, cette nouveauté de vie en crise, débrouille-toi, fais comme tu veux. Il faut leur faire comprendre qu'il y a un suivi parce que la personne de paix, comme vous le savez, en reste accrochée à la personne de paix. Ça, tout le monde a retenu. On ne laisse pas la personne de paix se débrouiller toute seule. Et la personne de paix elle-même, lorsqu'elle aura à son tour des groupes de découverte, elle reste elle-même aussi accrochée. Et donc, ça permet aussi quand même d'avoir dans tout cela, les gens, il y a un suivi quand même. On ne lâche pas les gens comme ça. Débrouillez-vous, faites votre groupe de découverte, prenez les passages. Et puis, voilà, on verra bien si l'affaire sera bonne. D'accord ? Donc, c'est l'autorité de la parole qui est là, c'est sûr. Et les personnes de paix sont véritablement suivies et encadrées. Et dans ce processus de groupe de découverte, les personnes apprennent à travers leur obéissance, au lieu d'essayer de comprendre avant d'être obéissante. Ça, c'est super important. Les gens vont commencer à apprendre à travers leur obéissance, plutôt que de leur dire, il faut d'abord que tu connaisses pour obéir. Qui d'entre nous, tout d'un coup, il avait toute la connaissance du monde avant d'apprendre à véritablement pouvoir obéir ? Et vous avez des exemples dans la Bible. Par exemple, le nuque éthiopien, il a obéi tout de suite. Il s'est fait baptiser tout de suite. On ne lui a pas dit qu'il faut 455 cours et qu'on t'aura fait le 455e cours, au 456e cours, on va te plonger. Peut-être. Et encore. Vous voyez ? Et ça, c'est la facilité et la simplicité. Ça ne met pas de frein. C'est important de faire comprendre à nos amis croyants qu'avec cette vision-là, il n'y a pas de frein, en fait. On ne laisse pas les gens faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça, le truc. C'est que, finalement, on rend ces choses-là qui ont l'air si compliquées accessibles aux personnes. D'accord ? Et ces personnes-là, qui apprennent à obéir ensemble à Dieu, elles deviennent des familles spirituelles. Et ça aussi, il faut le mettre en avant. Elles deviennent des familles spirituelles. Elles apprennent à obéir ensemble à Dieu. Elles sont un groupe qui devient une famille. Pour les groupes qui persévèrent, bien sûr. Vous voyez ? Et il faut aussi se dire que ces familles spirituelles, alors, avec la persévérance, elles deviennent quoi ? Elles deviennent des églises. C'est ça que c'est la vision MMD et IE. Mouvement de multiplication des disciples et d'implantation des églises. Parce que les gens vont apprendre à devenir des familles spirituelles qui vont apprendre à devenir des églises. De mes enfants. Et ces églises-là, elles sont simples. Ce sont des familles spirituelles où Christ est le roi. On aime Dieu, on aime les autres. On fait des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. C'est un fonctionnement qui ne nécessite pas particulièrement de bâtiments, de personnel, de budget, de programme. Parce que vous savez, on peut travailler avec cette vision un peu partout. Les groupes de découverte ne sont pas exclusivement réservés au fait d'être dans une maison. Ça peut être dans un parc, ça peut être au bord de la plage, ça peut être au bord d'une route. Soyez créatifs, originaux. On y va quoi, vous voyez ? Et il n'y a rien de mal à ces choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose de mal aux choses d'avoir des bâtiments, des choses comme ça. Mais je suis en train de dire que ce qu'on comprend, c'est que c'est beaucoup plus difficile de multiplier lorsqu'on retire la simplicité. Plus les choses sont simples, plus elles se multiplient facilement. Voilà, parce qu'imaginons, on reprend Marie-Claire et Béatrice. Marie-Claire et Béatrice, elles peuvent aussi faire leur groupe de découverte sur leur temps de pause. C'est vrai. Vous voyez ? Parce qu'on reste dans cette simplicité. Donc finalement, si Béatrice ne peut pas forcément venir, ça ne va pas être un frein pour Marie-Claire. Elle va lui dire, OK, tu sais, comme on a deux heures de pause, moi, je te propose qu'on mange ensemble et puis qu'on fasse un groupe de découverte ensemble et tu verras ce dont je t'ai parlé. OK ? Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément que j'ai vu, c'est la formation. Nos amis croyants, ils ont besoin d'avoir la formation et la démonstration par le modèle. C'est ce qui permet véritablement d'entraîner nos amis croyants dans ce mouvement. Une fois que la personne est réceptive, une fois que la personne est ouverte à ce partage de vision et qu'elle souhaite en savoir plus, on n'attend pas. On l'invite à une formation. D'accord ? On l'invite à une formation sur les huit premières leçons. On lui dit, puisque je t'ai partagé la vision, que tu as l'air d'être emballé par la vision, est-ce que ça te dirait de faire une formation concrète dessus ces huit leçons ? C'est vrai que c'est un temps qui est assez lent, mais tu verras que t'investir dans ces huit semaines, ça va te permettre de vraiment comprendre cette vision et ça va même, sur ta vie chrétienne, t'apporter des éléments qui ne sont pas des moindres. D'accord ? Et cette personne-là va très vite passer par ce temps de formation à découvrir l'authenticité du cœur de Dieu dedans. Puisqu'il s'agit du cœur de Dieu, la vision de MMDI, eux, je le répète, c'est sauver les gens, c'est sauver les âmes, c'est gagner les personnes, qu'elles deviennent des disciples, qu'elles fassent des disciples. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est le salut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque seconde, il y a une personne qui meurt, donc chaque seconde, on ne connaît pas la destination de cette personne. Si elle est gagnée à Christ, vouloir à Dieu, si elle n'est pas gagnée à Christ, mais c'est vraiment terrible, quoi. C'est extrêmement terrible, quoi. D'accord ? Et donc, on a aussi cette démonstration par le modèle dont je vous ai parlé. Pour reprendre une information qui révolutionne la vie chrétienne, vous avez par exemple le 1-1-1, il y a des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne le faisaient pas, on ne peut pas dire ça, mais ça amène une pleine conscience. Ça leur permet de se dire, voilà, je me fixe un rendez-vous. Si c'est une personne qui était très bonne dans le temps passé avec Jésus, gloire à Dieu, mais des fois, il y a des gens, passer du temps avec les perdus, ce n'est pas quelque chose qu'ils font, en fait. Ils restent entre personnes qui sont croyantes, et finalement, ils ne vont pas trop essayer de passer du temps avec des personnes qui ne sont peut-être pas croyantes, vous voyez ? Et cette information-là, pour certains d'entre nous, on ne va pas se le cacher, ça a révolutionné notre vie chrétienne, dans ce sens. Ça a amené une pleine conscience sur certaines choses. Donc, il y a le 1-1-1, mais il y a aussi les marches de prière. Vous voyez, vous pouvez aussi, par rapport à vos amis croyants, les inviter à une marche de prière, pour qu'ils puissent voir ce que c'est qu'une marche de prière, pour qu'ils puissent être sensibilisés au fait de gagner sa ville. Quand tu marches pendant une heure dans ta ville, comme ça, en priant, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur vient déposer dans ton cœur pour te dire, tu vois cette ville, tu vois ces personnes-là. Elles ne me connaissent pas. Et tu sais ce qui se passe quand elles ne me connaissent pas. Ça te sensibilise, ça te permet aussi de voir les choses d'une autre perspective que de seulement être là sur ta vie chrétienne, sur ta vie de croyant et peut-être pas voir les autres et l'importance qu'ils ont pour le cœur de Dieu. Et puis, bon, moi, vous savez que c'est ma leçon préférée. Il y a aussi le style de vie schéma. Je ne dis pas que les gens ne le font pas, mais est-ce que les gens, ils ont conscience de ça ? Le style de vie schéma, ça révolutionne, mais véritablement, la vie d'un croyant. Parce que même si on faisait peut-être des actions schéma, on n'était peut-être pas dans les déclarations. Moi, humblement, je vais vous dire, ce n'est pas que je manquais de donner la gloire à Dieu, mais je n'avais pas cette conscience de me dire, n'oublie surtout pas de donner la gloire à Dieu. C'est extrêmement important. En tant que chrétien, quand tu es né de nouveau, franchement, les actions schéma, tu le fais, même si tu te rends compte, puisque ton cœur est devenu un cœur nouveau. Mais il faut faire attention à toujours, et avoir cette attention-là, toujours donner la gloire à Dieu, ce qui permet à la personne en face, tout simplement, de se dire, c'est Dieu qui fait ça. Et ça peut ouvrir une conversation spirituelle. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des éléments essentiels qui nous permettent après d'être efficaces dans le partage de la vision avec nos amis croyants. Et donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, pour certains amis à qui j'ai expliqué ou j'ai partagé la vision, je les invite à un groupe de découvertes, un de mes groupes de découvertes. Ils voient en concret comment ça fonctionne, comment ça se passe, comment c'est simple et comment ça a de l'effet, en fait. Vous voyez ? Souvent, Charles et moi, on s'invite dans nos groupes de découvertes ou je peux inviter d'autres amis qui sont un petit peu moins familiers avec la vision. On travaille ensemble aussi. On leur explique que le plus important, c'est de travailler ensemble, de ne pas rester de notre côté parce que, finalement, si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à être ensemble et à s'entraîner ensemble. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous sur le coaching continuel. C'était ces trois éléments majeurs et j'attends vos retours et peut-être vos questions. Amen, c'est très riche. Par adieu. Voilà. Je disais, en peu de temps, j'ai appris beaucoup parce que la dernière fois, j'étais tellement occupé par les infirmières. Aujourd'hui, j'ai encore 10 minutes avant de vous parler. Et déjà, j'ai appris beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, j'ai essayé de condenser parce que le but, ce n'était pas de faire lent, mais c'était de faire vraiment en qualité, pas en quantité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Gloire à Dieu. Shirley, je crois que tu avais parlé. Tu as les notes là, du coup? Oui, oui, je vais mettre les notes. En fait, ça rejoint déjà ce qu'on fait, c'est vrai, quand on partage et tout. Et c'est vrai que le groupe Découverte, en tout cas pour moi, ça fonctionne beaucoup dans le lieu du travail. Gloire à Dieu. De leur dépose, voire même plus, en fait, même dans une conversation anodine. En fait, je ne fais pas de programmation ou planification. C'est là aussi où tu vois la différence. Moi, je ne peux pas dire ça par rapport aux églises bâtiments. Je n'ai pas à juger ça. Mais moi, qui n'ai jamais connu d'église bâtiment, en tout cas, je sais que c'est le Saint-Esprit à l'instant T qui me dit aujourd'hui, partage ce que tu as appris, en fait. Ça veut dire que je peux prendre le bus. Là, tout à l'heure, j'étais avec un étudiant. On a partagé. Le Seigneur a conduit. Et lui-même va partager à sa mère. Et c'est vrai que je vais le suivre pendant trois semaines. Mais tu vois que voilà, il a une relation avec le Seigneur. Amen. Et ma famille, pour un témoignage, il y a une implantation d'église qui est en vue. Parce que la personne de paix, c'est ma mère. La personne de paix, c'est ma mère. C'est ma mère avec les prières que tu as apportées. Et maintenant, elle ne demande que ça. Chaque dimanche, il ne faut pas que je rate. Donc, c'est pour vous dire que les fruits, oui, je témoigne là, les fruits, ça s'apporte. Parce que ça a touché mon frère, mes belles-sœurs, mes neveux et mes nièces. Et ça me touche énormément parce que c'est ma famille. Parce que c'est vrai que j'étais orientée vers les âmes. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais Dieu m'a ramenée pour dire, il y a ta famille aussi. Il y en a d'autres d'ailleurs que tu sais d'ailleurs qui vont se faire à Toulouse, à Nice. Donc, pour moi, oui, ça, c'est parfait. Ce n'est que des bonnes choses. On apprend à obéir au Seigneur, pas à notre chair. et à se laisser conduire par les sept voiles, quoi, qui au final, ça représente le Saint-Esprit. Moi, c'est ce que je retiens. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Là, c'est sûr que ce n'est pas moi, quoi. Moi-même qui étais timide et réservée, je ne peux pas approcher un cadre pour dire, j'ai quelque chose à partager. En fait, il y a des milieux même qu'on ne pense pas. Moi, je ne pensais pas atteindre, par exemple, la gouvernance. Oui, la gouvernance, si tu peux. Ça, c'est des milieux où je ne vois pas une église aller dedans. C'est là où je vois l'importance de cette vision. Comme tu disais, c'est le cœur de Dieu lui-même. Si tu peux expliquer, c'est quoi la gouvernance, en fait ? Ah oui, pardon. La gouvernance, c'est là où je travaille à l'université. C'est une institution où des décisions sont prises et tu ne rentres pas comme ça, en fait, si tu n'es pas invité. OK. Mais le Seigneur a suscité une collègue pour qu'elle soit un instrument, pour que je passe par elle, voilà, pour dire à la présidente, ben voilà, il y a ça. Donc, ta collègue, c'est la personne de paix, alors ? Voilà. Qui, je dois dire, ne voulait rien entendre. Dieu connaît, Dieu connaît. Elle ne voulait rien entendre. Elle a dit, toi, tes trucs, là, je n'ai pas envie d'entendre parce que je suis dans mes petits trucs de boules de cristal, des machins, que vous connaissez. Et aujourd'hui, c'est elle qui est dans mon bureau. Voilà. On discute. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Merci pour ton partage. Et qu'est-ce qui, pour vous, représente une difficulté majeure dans le partage de la vie ? Quand je dois partager à vos amis croyants, qu'est-ce qui, des fois, ça peut être un peu difficile ? Je vais peut-être commencer, si vous voulez, je vais vous dire. Par exemple, mes amis croyants, c'est selon le type de personne que ça peut être une difficulté. Je m'explique. Quand je dois partager à une personne, moi, je ne fais pas qu'à des titres et autres, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, mais je vous donne juste comme ça. Si c'est une personne, c'est un frère ou une sœur comme ça, il n'y a aucun problème. À partir du moment où c'est pasteur et autre, ou autre ministère, ça devient très, très, très difficile quand même. Pour ne pas dire que les conversations peuvent être, comment dirais-je, virulentes. Vous voyez ? Ça, c'est une des difficultés que moi, je peux avoir, qui fait que parfois, ça m'emmène, pas une peur, mais quand je sais que je dois partager la vision avec ce type de personne-là, j'y vais vraiment en ayant bien, bien prié, en demandant le bon timing. Et par rapport à vous, ça serait quoi ? Moi, je rejoins ce que tu dis. J'ai partagé avec une sœur, mais je voulais partager aussi au niveau des pasteurs, suite à la prédication qui a été faite à Montréal. C'est vrai que j'en ai partagé à un pasteur et il a été sage, tu vois, il ne m'a pas dit directement que ce n'est pas que ça ne vient pas de Dieu, mais en tout cas, j'ai senti qu'il ne prenait pas au sérieux, en fait, mon partage de mouvement, des multiplications des disciples. Après, la sœur en Christ, elle a écouté, elle a dit, Shirley, j'entends bien, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, de ta communion fraternelle ? Tu vois, il y a beaucoup de questions que certainement, toi, tu n'as plus de recul par rapport à moi, je n'ai pas pu répondre, en fait. D'accord, je comprends. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un élément où les gens n'arrivent pas à voir le sérieux de la vie. Par exemple, j'ai entendu dire, c'est une genre de camaraderie, qu'est-ce que vous faites, qui vous suit, quoi, derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a du sérieux ? Moi, je ne sais pas ce que tu fais chez toi, tu vois, ou même avec qui, les gens avec qui tu disputes sur Zoom, est-ce qu'il y a du sérieux dans tout ça ? Voir même, est-ce que tes motifs aussi sont sérieux ? Pourquoi tu as suivi ces formations ? OK. Le plus important quand c'est comme ça, puisque j'ai eu aussi ce cas-là, c'est vraiment d'être sage, en fait, et de toujours revenir à la Bible. Parce qu'aucun homme de Dieu ou aucune femme de Dieu ne va venir combattre les exemples bibliques. Et vous prenez des exemples dans la Bible, je suis désolée, mais quand je reprends le nique éthiopien, on ne lui a pas fait des cours de Bible qui allaient à 350 000 le sang, ça a été très rapide. La femme au bord du puits, ça a été très rapide. Elle a entendu parler de Jésus, elle a rencontré Jésus et tout de suite, elle est allée parler de Jésus. Et avec la geste, souvent, je leur dis, c'est pour ça que je vous ai présenté ces trois éléments, je leur dis, en fait, il faut ramener de la simplicité dans ce que nous sommes en train de faire dans notre mandat donné par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que si nous continuons à faire des choses très complexes, on ne va pas réussir. Et quand des fois, humblement, vous leur dites, OK, parce que ce sont des amis croyants, combien de personnes toi-même tu as gagnées au cours des six mois, cette question-là, elle te met face à toi-même. Et quand tu leur présentes est-ce que tu aimerais gagner plus de personnes ? Comme je vous ai dit, tu peux avoir tout ce que tu veux comme titre ou autre, tout croyant sera intéressé par le fait de gagner des âmes efficacement, de gagner des âmes déjà, et gagner des femmes des femmes, des âmes, efficacement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir de l'amour pour le Seigneur et de se dire que ce qui importe le plus au Seigneur, c'est pourquoi il est allé à la croix, je le rappelle, parce que Jésus est allé à la croix pour sauver. C'est impossible que quelqu'un te dise, non, là, ton affaire, là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que pour ce type de personnes, il faut énormément de sagesse, beaucoup de patience et beaucoup de prière. Il faut prier parce que des fois, c'est juste aussi le renouvellement de pensée. On a tellement l'habitude de faire d'une certaine manière dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos congrégations et même dans nos églises de maison, je dois vous dire pour certaines personnes que quand quelque chose est nouveau et est aussi simple, on se demande est-ce que c'est sérieux en fait ? Mais vous avez aussi des éléments chiffrés. N'ayez pas peur aussi de prendre les éléments chiffrés. Les chiffres ne mentent pas. C'est souvent quelque chose que je dis. Les chiffres ne mentent pas. Tu vois, quand tu prends des éléments chiffrés, quand tu démontres par A plus B que ces mouvements-là travaillent véritablement, sérieusement et réussissent à travailler dans la moisson du Seigneur, que ça fait quelque chose qu'il y a un mouvement qui se fait, qu'il y a des réveils qui émergent, je peux vous assurer que la personne commence un tout petit peu moins à être rétive et un petit peu plus ouverte. Mais c'est un travail qui se fait avec de la patience, de l'amour et de la sagesse. Pourquoi ? Parce que les gens ont toujours fait de cette manière. et c'est toujours difficile quand tu as toujours procédé d'une certaine manière de te dire « Ok, on va changer ». Puisque nous-mêmes, contrairement à toi, Charlie, nous avons eu des expériences avec une certaine manière de vivre notre vie chrétienne et c'est vrai et c'est vrai qu'il a fallu changer des choses avec cette vision. Comme je l'ai déjà expliqué, je n'avais aucun problème pour évangéliser, mais je voyais que ce n'était pas des évangélisations qui étaient efficaces puisque tu gagnes une personne. Mais maintenant, tu peux gagner une personne sans cercle d'influence et le cercle d'influence de cette personne peut gagner sans cercle d'influence et patati et patata. Donc, c'est ça que je peux partager avec toi et pour t'encourager. Sois encouragé, ce n'est pas facile. C'est vrai que les gens peuvent parfois... Oui, moi, dans les portages de vision, il y a des personnes qui se sont moquées aussi qui m'ont dit ça n'a pas l'air sérieux ton truc. Avec beaucoup d'amour et de sagesse, je leur explique que ce n'est pas mon truc, c'est la vision de Dieu, c'est le cœur de Dieu et de la giletée. On fait des âmes, en fait. Tu ramènes ça à la chose la plus importante. Là, je suis en train de parler du salut des âmes, de faire des gens, des disciples, des gens qui vont aimer Jésus, obéir Jésus, de suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il n'y a de pas sérieux dans ça, en fait ? Tu vois ? Quand tu dis ça à la personne, effectivement, elle va se poser et réfléchir et se dire peut-être que je ne suis pas en train de dire quelque chose qui devrait se dire. OK, donc voilà, c'est ça que je vais partager avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être des difficultés ou pour qui ça marche tellement bien qu'il va nous donner ces quatre clés pour pouvoir nous aussi être efficaces ? Parce que là, je suis quand même dans un temps record. Il y a des histoires comme si tu n'étais pas terminé. Non ? Bon, moi, je voulais partager, en fait. Bon, ce n'est pas tant que je connais les difficultés. Grâce à Dieu, la plupart des personnes que je discute et que je présente la vision sont vraiment intéressées. mais je voulais juste intervenir sur, en fait, un blocage que l'on peut connaître vraiment avec les personnes qui connaissent déjà Dieu, etc. Parfois, c'est aussi le problème de leadership, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive dans un mouvement, on présente un mouvement où les personnes sont habituées, en fait, à vivre l'église, on va dire, comme on l'a toujours vécu, comme vous pouvez dire, la sœur Dany, et justement, on partage la vision et je me demande qu'est-ce que je garde là-dedans, est-ce que mon église va s'agrandir, est-ce que, en fait, les gens ramènent souvent à leur ministère. Absolument. Alors que quand on voit dans le mouvement, on le voit, par exemple, au niveau des églises souterraines, comme vous pouvez le dire, le pasteur chaud, on ne voit pas de leader. Et donc, des fois, ça vient justement trouver la barrière du leadership où les gens veulent toujours maintenir, en fait, ce leadership et ne pas se dire mais non, ce qui est plus important, c'est que l'église, avec grand peu, croisse, au lieu de l'église locale, croisse, en fait. Et je pense que ça, ça peut être un frein si les personnes ne se laissent pas effectivement transformer comme la sœur Dany pouvait le dire, le remédement de l'intelligence et c'est ça. Et je crois que ça, ça peut constituer un frein parce que quand on va commencer à parler, moi, moi, j'ai commencé dans mon église, en fait, c'est-à-dire, j'ai commencé la formation avec les membres de l'église, des membres des groupes d'échange et je vais vous former sur le mouvement de multiplication des disciples et de l'église et bon, les gens sont un peu, ils regardent un petit peu parce qu'on n'est pas simplement habitués, on n'est pas habitués, on vit, on vit, on a vécu, en fait, notre christianisme d'une certaine façon et puis, je le disais, bon, voilà, le but de la formation, c'est faire, c'est nous transformer, quitter une église à, on va dire quoi, et qui est habitué à écouter à une église qui va former d'autres disciples et voilà, des leaders qui forment des disciples, des disciples qui forment des disciples, etc., etc., bon, je pense que, en fait, c'est ce que je voulais partager et c'est que ça peut constituer vraiment un frein lorsque les parents ne comprennent pas qu'au-dessus de notre église locale, il y a d'abord l'église, l'église, l'église de Dieu, en fait, avec le monde. C'est un peu simple que tu as dit ton rapport au groupe de découverts pour ajouter à ce que tu dis, des fois, on m'a dit, mais finalement, ces personnes-là, qui peut voir si elles ne vont pas partir, tu vois, dans des choses bizarres et autres. Et c'est là où tu réponds, mais l'autorité de Dieu est dans ces saintes Écritures. Il se passe quelque chose quand même quand tu lis la Bible, enfin, excusez-moi, je crois, n'est-ce pas ? Il se passe quelque chose, tu vois, tu es obligé de leur dire, mais je suis désolée de te contredire, il y a beaucoup de sagesse dans le monde, mais les saintes Écritures, quand même, quand tu les lis, il se passe quelque chose. En tout cas, on est certain que nous, c'est quelque chose pour nous, donc il va se passer quelque chose pour ces personnes-là. Mais c'est vrai que ça peut être un frein. En tout cas, moi, je nous encourage, je nous encourage vraiment dans le partage de la vision parce que c'est quelque chose de très utile, parce que comme vous le savez, la façon est vraiment très grande et on a vraiment besoin d'entraîner les croyants avec nous, on a besoin de leur partager la vision pour qu'eux-mêmes puissent être dedans, qu'ils soient formés eux aussi parce qu'ils ont quelque chose qu'on réalise, c'est que souvent, on ne va pas se mentir, on n'est pas efficace en évangélisation. Des fois, on peut être très, très efficace à gagner une personne, mais c'est encore mieux de gagner, que la personne gagne son cercle d'influence, en fait. Combien de personnes, finalement, on rate la cible, finalement, lorsqu'on se dit, oui, tu as gagné Marie-Claire, si je reprends l'exemple de Marie-Claire, oui, mais qu'en est-il du mari de Marie-Claire, des enfants de Marie-Claire, des collègues de Marie-Claire qui ont besoin aussi de Jésus ? Tu vois ? Donc, c'est ça, c'est l'une des questions majeures sur lesquelles l'Église doit se poser véritablement et se dire, non, il faut qu'on voit une meilleure façon de faire. Et donc, c'est pour ça que je nous encourage le partage de la vision. Pour moi, personnellement, c'est plus difficile de partager la vision que d'aller et puis de faire les groupes de découverte. c'est l'une des choses les plus difficiles, non pas avec mes amis proches, croyants, mais avec mes connaissances, des personnes dans mon cercle de connaissances, pas proches, pas si proches que ça, ça, c'est très difficile et encore plus difficile, comme le disait le frère Alain, lorsque c'est le leadership. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur par rapport à leur leadership. Tu vois ? Et c'est là où on doit aussi avoir de l'amour et de la sagesse pour leur dire, mais en fait, le premier leadership, c'est Christ, en fait. le plus important leadership, c'est le leadership de Christ. C'est Christ, en fait, qui est le chef. et ça, c'est important. Et donc, du coup, qu'on puisse aussi multiplier des leaders, c'est très bien parce que la moisson, elle est grande et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais avoir comme conversation avec vous et puis partager avec vous sur ça, faire un petit retour. Là, dans mon dernier engagement, je devais partager ça avec des pasteurs et c'est vrai que j'ai gagné une dizaine de pasteurs. Mais après, je vous dirais que ce sont des personnes aussi, par la grâce, elles seront là à la prochaine formation, par la grâce de Dieu, ce sont aussi des personnes qui ont constaté que Dieu les avait déjà visitées, je pense, qu'elles n'étaient pas efficaces dans le fait de gagner des âmes, dans le fait de multiplier dans l'église avec un grand E, comme a dit le frère Alain et d'ailleurs même aussi dans leur propre assemblée et ce sont des personnes avec beaucoup d'humilité qui m'ont dit est-ce que je ne sais pas ce que vous avez apporté ça, qu'est-ce que, déjà, la première question qu'on m'a dit, mais c'est quoi le but principal ? Ensuite, mais comment ça peut se faire la multiplication ? Est-ce que c'est véritable ça ? On peut vraiment multiplier, les gens peuvent vraiment devenir des disciples parce qu'ils ont un cœur fait pour Dieu et qu'ils ont envie que le royaume s'étende et ça, ce sont des personnes, oui, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et qui feront partie de la prochaine formation qu'on aura bientôt mais voilà, mais il y a aussi des discussions qui sont parfois très difficiles avec certaines personnes. La Bible nous dit d'être des artisans de la paix donc moi, je reste dans la paix et puis je prie doucement et je demande à Dieu de les visiter. Mais voilà, le but, ce n'est pas non plus dans le partage de la vision de susciter des divisions et des querelles. Ce n'est pas ça en fait et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. On partage la vision, les gens la reçoivent, gloire à Dieu. Si les gens ne la reçoivent pas, gloire à Dieu aussi, il les rattrapera peut-être et s'ils ne la reçoivent jamais, il y aura une autre façon que Dieu aura de toute façon de faire avec eux parce que je sais que Dieu, il est bon, qu'il est extraordinairement bon donc il les rattrapera. Mais voilà, mais que ça soit toujours fait avec paix en fait et sagesse et patience parce que vraiment, il faut qu'on soit aussi patient parce que cette vision, comme disait le frère Alain, ça bouscule en fait et ça bouscule beaucoup. Déjà nous-mêmes lorsqu'on a fait la formation, en tout cas, moi je sais que pour la première formation, ça a déjà beaucoup bousculé parce qu'il y a des choses, tu te rends compte que finalement, voilà, je les faisais mais ce n'était peut-être pas les choses les plus efficaces. Il y a une autre façon de faire et tu dois accepter de te dire déjà, je ne faisais pas les choses de façon efficace, ce n'est pas grave, on n'est pas là pour se condamner mais maintenant, je veux les faire de façon efficace. Vous voyez ? Voilà quoi. C'est ça que je vais partager avec vous. Je crois que la sœur Ziba, tu es là, donc si tu veux faire un petit retour par rapport à ça, si tu peux parler, je ne sais pas si tu peux parler. Oui, bonsoir. Non, je suis en train de vous écouter. Pas de problème. Est-ce que tu voudrais nous faire un retour par rapport à ce qu'on a dit ? En fait, comme la sœur Shirley l'a parlé, c'est vrai que ce n'est pas très évident pour quelqu'un qui vient de connaître Jésus, de le faire comprendre que c'est possible de commencer quelque chose dans une maison parce que les jeunes sont très habitués à avoir des grandes églises et un pasteur spécifique et tout. Je crois que même pour le suivi de chaque personne, je crois que c'est aussi important et par rapport à la vision, il faut vraiment savoir s'adapter parce que c'est surtout par rapport au cœur. Moi, j'ai vraiment au cœur on va dire de berger. À la base, si j'ai commencé à suivre une personne, je veux être sûre que cette personne, elle peut marcher toute seule avec Jésus. Bien sûr, je veux faire tout ce que je peux pour la conduire avec Christ, mais de la lâcher simplement quand je vois qu'elle peut qu'elle peut suivre son chemin avec Jésus sans aucun souci. Je crois que le problème, c'est parce que je travaille aussi beaucoup dans le psychique, tu vois, dans les traumas, dans l'âme. et ce sont des choses qui, des fois, il y a beaucoup de mal à... Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à avancer avec Jésus par rapport à ses blessures. Donc, je crois que c'est un peu à cause de ce côté à moi, tu vois, de regarder plutôt aussi le psychique, l'âme et tout ce qui vient avec. Mais, j'apprends, j'écoute et c'est vrai que dans ce que Dieu me met à cœur, dans ce que le saint-Christ va me conduire, je veux faire ce que Dieu me met à cœur et bien sûr, chaque église de maison va devenir une église. mais le truc, c'est de lâcher une personne de paix et la laisser conduire toute seule. S'il le plaît, elle n'est pas encore prête. Elle ne connaît pas... On ne la lâche pas. On ne lâche pas la personne de paix, en fait. On reste déjà trois semaines avec elle et nulle part, il a été dit qu'au bout de la trois semaines, on est obligé de lâcher la personne si elle... Non, non, non. On ne la lâche pas. On va continuer à parler avec elle, bien sûr, au contact avec elle. Mais le truc, c'est que par rapport à la cellule de maison, c'est elle qui va conduire. C'est ça. C'est le fait de la laisser conduire. Mais le Saint-Esprit, il est au contrôle et je sais que c'est lui qui fait toutes choses et on doit apprendre. On doit s'adapter au nouveau et ce qu'il veut faire, il va faire. Gloire à Dieu. C'est très important ce que tu viens de dire parce que c'est aussi ce que certaines personnes se disent. Mais là, on fait confiance à Dieu et on ne peut que faire confiance à Dieu parce que nous-mêmes, on est des petites vapeurs, en fait, comme dit la Bible. On est humains et on ne peut pas prendre cette responsabilité qui est la responsabilité de Dieu, en fait. Nous, on fait l'œuvre de Dieu et on compte sur toi, Seigneur, pour que tu puisses garder le contrôle sur toute chose, que ta parole qui est efficace, qui est véritable, qui est parfaite, qui est pure, qui est sain et qui est bonne et qui est parfaite pour transformer les personnes, qu'elles fassent son œuvre, en fait. Vous voyez ? Et ça, c'est important aussi parce que comme tu viens de le soulever, ma sœur, oui, les gens disent oui, vous lâchez les gens. non, jamais, jamais, dans ce mouvement et dans la vision de la vie des personnes, c'est impossible. D'ailleurs, ça ne va pas encourager. On reste collé à la personne de paix. D'ailleurs, nous, on a un frère qui est parti en mission dans un pays étranger par rapport au partage de la vision et pour vraiment dire qu'on reste attaché à la personne de paix et rester attaché à la personne de paix en vivant dans le foyer de la personne de paix. Ce n'est pas juste du blabla et ce n'est pas juste des paroles, en fait. C'est vraiment vivre aussi ce qu'on dit. Sinon, ça manquerait d'authenticité, en fait. Ça ne serait pas bon non plus, vous voyez. Mais c'est ça, c'est qu'on ne lâche pas les gens, on reste vraiment attaché à eux et que toutes les personnes qui sont visitées par cette vision, je dois le dire, ont des cœurs de berger. Parce que de toute façon, tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas un cœur de berger. Je ne pense pas que tu puisses le faire si tu n'as pas un cœur de berger. Cœur de berger, ça veut dire prendre soin des autres. C'est une expression qu'on dit souvent, mais c'est prendre soin pour voir la chose de Dieu se faire. Donc, sur mes groupes, moi en tout cas, sur les groupes que j'ai, je vois les personnes avoir ce cœur de berger. Et combien même ça ne fait pas longtemps qu'ils connaissent le Seigneur. Parce que bon, Charlie est dans ce groupe-là, je l'ai invitée. On a une sœur, oui, voilà, ça ne fait quoi ? Ça ne fait même pas un mois qu'elle est baptisée, cette sœur-là. Même pas un mois qu'elle est baptisée. Elle a un cœur de berger, c'est assez hallucinant quand même. Et elle nous a expliqué, elle dit, mais il y a un tel téléchargement d'amour de Dieu qui se fait en moi, que j'ai envie, mais vraiment, de nouvelles choses en fait. Et parmi ces nouvelles choses-là, c'est de prendre soin des autres. Et ça, c'est pour montrer aussi qu'on voit de nos yeux physiques, pas que de nos yeux spirituels, on voit des choses qui se font avec cette vision-là. Il n'y a pas forcément toujours des choses qui sont parfaites, parce que, voilà, on reste des êtres humains faillibles, imparfaits, mais en cours de perfectionnement. Mais c'est vrai qu'il y a de très, très belles choses qui se font. On a un bon recul avec Charlie. Depuis qu'on a commencé la vie en octobre, on a vu des choses pas jolies, c'est certain, mais on a vu des choses extraordinaires. On a vu des personnes touchées, on a vraiment vu des implantations d'église. Elle est en train de vous dire une implantation d'église qui se fait. Et on a vu aussi des croyants aussi être beaucoup plus efficaces dans la moisson, des personnes vraiment être touchées par la grâce du Seigneur à travers le déclament de ces éditions. OK ? Merci pour votre contribution. Merci pour ta contribution, qui va s'arrêter si bas. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je ne vois pas ce qu'il y aurait de plus à dire. Donc lundi, on n'oublie pas frère Alain, leading the prayer. He's leading the prayer. et ça, ça me met en joie. Je ne sais pas pourquoi ça me met autant en joie. C'est hallucinant. Comme quoi ? Et puis après, samedi prochain encore, je ferai le coaching continuel et puis après, vous retrouverez le Pasteur Show en coaching continuel. D'accord ? Voilà. On va terminer en clôturant et je vais demander à la sœur Epsiba de clôturer pour nous aujourd'hui. Et Alain, il est content, il dit enfin, pour une fois, ce n'est pas moi. Non, 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 je m'attendais encore. Moi, je peux prier pour la fête tous les jours. Je sais, je sais que tout le temps, on a à cœur de te prier car nous savons que tu es un homme de prière, quoi. Donc voilà, ça reste là. Si tu peux que tu iras par la prière, merci beaucoup. Ça reste là ? Oui ? Oui, oui, on se demandait de clôturer par la prière. Oui, 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 bien sûr. Désolée. Oui, parce que j'étais en train de parler sans le micro. Désolée, je n'avais pas vu, je ne pensais même pas que tu étais sur mieux. Oui, non. OK. Antoine, on te donne des remercies pour te remercier pour ta présence en nous et en nous et la chance que tu nous donnes, Seigneur, malgré notre limitation en nous, malgré, Seigneur, notre façon vulnérable d'être, de penser, de conduire les choses, tu prends le contrôle de toutes choses et tu montres à chaque instant que c'est toi qui fais toutes choses parce que c'est ton œuvre, c'est ton royaume, Seigneur. Et nous sommes qui sont des canaux, nous sommes qui sont des instruments, Seigneur, pour faire pour que ton œuvre puisse être parfaite. Et Seigneur, que tu puisses nous aperfectionner à chaque instant comme dit ta parole, que tu puisses, Seigneur, me conduire au centre de ta volonté à être attentif à ta voix, extensible à ta présence. Saint-Esprit, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne savons même pas prier selon ta parole. Alors, nous te demandons, Saint-Esprit, qu'à chaque pas, qu'à chaque parole qui sort de bouge, que chaque personne qui va être autour de nous, que ce soit toi le seul à conduire toutes choses, que ce soit toi le seul à convaincre toutes choses, Seigneur, parce que notre parole sans toi, elle est vide. Alors, que tu sois le centre, Seigneur, de tout ce qu'on va faire, que tu sois le centre de nos pensées, de notre vie, que tu puisses régner dans nos cœurs, de notre vie, que tu puisses régner dans notre maison et dans notre famille. Seigneur, centralise ton royaume dans le cœur de chacun de notre famille qui ne te connaît pas encore. Merci, Seigneur, pour le miracle de salut que tu es en train de faire dans la vie de la famille de ma soeur Shirley, de tout, Seigneur, que tu es en train de faire dans le secret que nous ne voyons pas. Merci pour chaque personne de notre famille, Seigneur, qui va entendre ta parole au travers de quelqu'un d'autre ou au travers de nous et de notre sauveur. Merci pour le miracle de salut, Seigneur, que tu vas faire au travers de nous. Et Seigneur, qu'on puisse aussi, Seigneur, garder notre cœur, garder notre âme, qu'on puisse pas se perdre au milieu de la route, qu'on puisse vraiment être attentif à chaque chemin, à chaque instruction, Seigneur, que tu nous donnes pour toutes choses, Papa, qu'on puisse pas être limité dans notre force humaine parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire, Papa. Et merci pour cette assurance parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que mon cœur. Et Seigneur, rien n'est impossible, Papa. Merci pour ce miracle, et merci pour l'assurance que tu nous donnes à chaque instant que tu es avec nous. Et Seigneur, si tu es avec nous, rien et personne ne peut pas être contre nous. Merci, Seigneur, qu'on puisse passer une semaine, un week-end, selon ta volonté et dans ta présence. Amène-nous dans la profondeur de ta parole, dans l'intimité, avec toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour votre discussion. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était très édifiant tout ce que vous avez partagé, tout ce qu'on a pu partager ensemble. Et je vous dis à lundi pour la prière, à samedi prochain. Et puis, Epsiba, prépare-toi parce que toi aussi, bientôt, tu vas l'aider. Hé, gloire. C'était pas dans ma faute, c'est simple. Mais je te contrôle. Amen. C'est ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis des gros bisous. Gros bisous à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501